oui allo oui non bah oui bien sûr oui c'est bien moi non mais comment ça mes droits cpf ah bah oui je vais très bien mais pardon je suis désolé mais vous avez un gros accent et du coup j'ai un peu de mal à comprendre en plus avec la ligne qui grésille un peu mais vous m'appuyez depuis où là ah ouais ouais bah c'est joli madagascar mais c'est marrant parce que vous avez un accent polonais je trouve ah bah voilà bah oui mais du coup vous parlez combien de langues ah ouais bah bravo là ouais ouais mais l'un de mes arrière-grand-père en fait était polonais enfin il était d'un tout petit village en fait qui est à la frontière entre la pologne l'ukraine et la russie et du coup je crois qu'il est né russe qu'il a été déporté polonais qu'il est mort ukrainien ou ou quelque chose dans ce genre mais je dois vous avouer que que je connais pas trop la pologne madagascar déjà un peu plus parce que ma femme est réunionnaise ouais ouais voilà mais mais par contre j'ai lu récemment un manga qui s'appelle l'ukja on devrait prononcer lucia je sais pas si vous connaissez non bah en fait ça se passe en pologne dans un monde steampunk ah bon alors le steampunk en fait c'est un style d'univers dans lequel les technologies à base de vapeur en fait se sont développés aux dépens du moteur à explosion quoi en gros et 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 ce monde steampunk bien que bien qu'il nous semble en fait complètement contemporain bah en fait il y a des voitures ou ce genre de choses quoi mais les codes de la société dans ce manga sont ceux du moyen âge tardif il y a des chevaliers en armure mais en armure à vapeur bah qui combattent qui en combattent d'autres en fait pendant des joutes et la vie en fait s'organise comme ça au sein de d'espèces de cités états et lucia en fait c'est une jeune fille qui porte des bras robotiques plutôt mystérieux d'ailleurs et qui participe à ces tournois sans qu'on sache vraiment pourquoi a priori en fait c'est une jeune fille de bonne famille et elle porte d'ailleurs le titre de chevalière et c'est un peu étonnant parce qu'en fait une femme déjà chevalier c'est quelque chose c'est un peu étonnant puis en plus son armure est un peu particulière et du coup en fait est donc elle étonne par sa présence aux joutes et par ses capacités au combat qui sortent véritablement de l'ordinaire et elle se balade comme ça avec un homme plus âgé qui semble être à la fois son ami son serviteur et probablement aussi un peu son mentor mais ouais voilà et puis cependant lucia en fait tout énigmatique qu'elle soit en fait elle semble pas avoir beaucoup de réponses à donner aux lecteurs en fait parce que parce que elle non plus elle semble pas trop savoir pourquoi elle porte ses armes enfin ses armes c'est cette armure c'est ses bras robotiques ou en tout cas elle sait pas quelle en est l'origine de ses bras à vapeur qui sont véritablement hors du commun et de fait en fait elle va progressivement partir en recherche d'un ingénieur mécanicien capable de faire la maintenance déjà de ses bras mécaniques qu'elle met à rude épreuve justement donc pendant ses joutes et l'histoire en fait du manga se met en place comme ça et lucia qui se balade avec son majordome si je puis dire dans une pologne steampunk bah ouais ouais c'est fait par un japonais l'auteur il s'appelle koji inada c'est son premier manga édité enfin en tout cas a priori et il doit être passionné par la pologne parce qu'il parsème son manga de référence à la gastronomie ou à la culture polonaise et du coup c'est rigolo c'est assez étonnant quoi et au final lucia c'est une sorte de banana split bon peut-être un peu chargé parce que c'est un shonen de combat c'est aussi un guide touristique de la pologne et le tout dans un univers steampunk et c'est plutôt joliment dessiné et c'est assez dynamique ah bah si on aime tous ses ingrédients du coup ça donne un truc on se régale quoi là il ya j'ai lu les deux premiers tomes c'est sorti chez vega dupuis pour l'instant on sait pas trop où ça veut aller il ya trois tomes au japon deux en france mais l'univers est là et techniquement l'auteur il s'en sort plutôt bien donc ça manque simplement pour l'instant de d'intrigue de way d'une véritable intrigue mais pour le moment en tout cas il ya un univers mais en tout cas clairement il ya de la matière pour explorer la vie de de lucia pardon ah non non mais non mais le cpf non ça m'intéresse pas le bas d'accord très bien bah au revoir avec plaisir merci oui oui n'hésitez pas à me rappeler très bien au revoir